Bah tu sais quoi, je fais l'amour de mieux en mieux, depuis que je suis avec les streams en fait, c'est assez fou, je suis en confiance en moi-même et c'est marrant. Tu vas bien Pierre ? Ah il va super bien Pierre. Il va bien. Tu sais que c'est marrant que tu commences à la troisième personne parce que l'intégralité de l'interview est à la troisième personne ? C'est pas vrai. Parce que je trouve que l'intégralité de ton projet, il y a un truc un peu à la Claude-François, mais hyper moderne et plus sympa, plus bienveillant. On t'a découvert avec un jour je me marierai un ange qu'on a écouté là tout à l'heure et puis il y a évidemment une tonne d'autres morceaux, notamment dans cet EP qui intervient après pas tellement d'essais-erreurs au final. On a parfois l'impression de voir des artistes qui essayent pendant 5-6 ans, qui font des essais, ils voient, bon ça marche pas, ok on change. Toi, tu as l'impression que tu as visé juste assez vite. J'ai eu beaucoup de chance. En fait, ce qui s'est passé, tu sais, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, mais que vous ne connaissez pas, du Merci. D'abord dans un yaourt, j'avais 10 ans et puis je chantais dans une langue qui n'existe pas. C'était beaucoup d'essais-erreurs pour le coup, il n'y a rien qui a percé. Et puis j'ai eu 18 ans et j'ai eu la bonne idée, enfin on m'a conseillé, vivement conseillé de chanter en français parce que mon anglais, depuis lors j'avais transitionné à l'anglais, n'est pas si bon. Donc on m'a dit Pierre chante en français et j'ai écrit un morceau, Potin Absurde en français, qui a donné lieu en effet dès le premier coup donc à une signature en label et à toute la suite qu'on connaît. Donc c'est Potin Absurde qui au final a amorcé un petit peu les choses. Je lui dois tout. Et puis un jour je, cette EP qui t'a permis d'aller un petit peu partout, qui t'a permis de t'exporter même à l'étranger. T'as été porter les couleurs de la Belgique, notamment chez nos amis français. C'est plutôt cool. Comment tu vis tout ça pour le moment parce que ça a été assez fulgurant ? Peut-être que tu es encore dans cette espèce d'émulation où on ne prend pas trop de recul ou justement tu arrives à regarder ça ? J'arrive à prendre du recul. D'abord, ce n'est pas si fou, calmons-nous. Il y a l'engouement de la presse, c'est génial, mais il faut que ça suive derrière. Il faut remplir un bercy, tout ça. Avant ça, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Et j'ai la chance aussi d'être entouré de personnes qui me calment, comme mon frère par exemple, tout à l'heure parce que j'ai un TikTok en ce moment qui cartonne un peu. Tu t'as écrit il n'y a pas longtemps sur TikTok. Et tu sais quoi ? Premier coup, première réussite, c'était assez fou. Premier TikTok, c'est parfait. Et en fait, mon frère, je lui dis, je me sens un peu comme le roi du monde. Il m'a mis une claque en fait et il avait raison. Et tu vois, c'est comme ça qu'on reste cool. Il faut avoir un frère qui nous met des claques quand on prend trop la confiance. J'ai cette chance-là. Pierre Demare, personnage incroyable, regard persant, plutôt attachant, mais un poil au teint, même s'il se donne un air de grand empereur, avec la bienveillance pour autant d'un jeune artiste qui n'est pas encore devenu une sombre enflure. Est-ce que c'est une bonne définition ? Ah bah merci. Il y a plein de choses. Mais au teint, tu trouves ? Non, c'est dans le personnage, tu vois. Quand tu as ton costume d'empereur et que tu dis ce soir, c'est le... Oui, bien sûr. Mais quand on est artiste, je trouve qu'il ne faut pas s'excuser de vivre. Bien sûr. On est là pour vendre du rêve, on va commencer à s'excuser. Sinon, à qui est-ce que les... Je veux dire, à un moment donné, il faut vendre du rêve. Il faut vendre du rêve. Ça passe par là. Est-ce que tu vends du rêve avec ton personnage de Pierre Demare ? J'espère. Je vois un peu de haine aussi, sans doute, mais ce n'est pas volontaire. Est-ce que ton toit qui n'est pas public, qui est chez toi, tranquillement, avec clairement besoin d'une dose de succès, d'un quart d'heure de gloire pour briller encore plus ? Tu sais quoi ? J'ai fait l'amour de mieux en mieux depuis que je suis avec... Ça va avec les streams, en fait. C'est assez fou. Ça marche mieux. Je suis en confiance en moi-même et c'est marrant. Et globalement, je pense que le fait d'avoir un certain succès, alors même s'il est très modéré pour le moment, ça donne confiance. Et une personne qui est en confiance n'a pas besoin de rabaisser les autres, n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour se sentir bien. Je pense que quand on se sent bien, on ne peut qu'être adorable. Est-ce que Pierre Demare a un jour porté des vêtements quand il était en session studio ? On a l'impression que tu es à chaque fois à poil pour enregistrer, c'est incroyable. Je suis toujours nu parce que ça m'a stressé à mort à l'époque, les sessions studio. Je détestais ça, en fait. Quand j'ai commencé, j'ai enregistré « Regrets », même les anges à l'époque. Un jour, je marierai un ange et j'avais besoin de ça. Alors déjà, j'étais ivre, mais c'est fini ça. Et j'étais nu parce qu'il fallait une sorte de libération. Je sentais un poids sur mes épaules, j'étais contracté et c'est fini. Et ça arrive encore, par contre, d'être nu en studio ? Par contre, ça oui, toujours. Ça bouge pas. Dernièrement, on t'a entendu avec ce morceau, Roméo. C'est qui, Roméo ? Roméo, c'est quelqu'un qui se met en scène et qui met surtout son amour en scène et sa relation. C'est un couple, en fait, en réalité. C'est Roméo et Juliette, si vous voulez, sauf qu'ils sont modernisés. Et ils envoient une image qui vend du rêve, encore une fois. Sauf qu'en son sein, de ce couple, rien ne va plus. Et ça raconte l'amour pour les autres. Tu parles beaucoup d'amour dans tes chansons, mais pas toujours le tien. C'est vrai. Alors déjà, je suis un grand romantique. J'ai été célibataire pendant 20 ans, en fait. Donc c'est assez drôle parce que j'avais l'impression d'être une imposture de parler d'amour. Alors que, mais je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps. C'était merveilleux. C'est fini. C'était merveilleux. Et j'ai écrit un morceau là-dessus. Donc dans l'album, il y aura un morceau qui parle d'amour et qui a été vécu. D'autant plus fort. Il s'appelle Jour moins 3. C'était très bien, d'ailleurs. On écoutera avec ça, avec grand plaisir. Si Pierre Demare devait choisir entre chanter sur scène, défiler pour Céline, shooter pour Balmain, écrire pour les plus grands artistes francophones ou devenir une icône du showbiz suite à la fuite d'une sextep, il choisirait quoi ? Ah, c'est plein de belles choses. Je me les souhaite chacune. Tu veux tout en fait. J'aimerais bien tout à la fois. Je pense que shooter pour Balmain, c'est bien payé. Pourquoi pas ? Oui, c'est vrai. Eh bien écoute, on garde ça, on appellera Balmain. J'ai vu des annonces pour ton concert où tu vendais ton concert en disant si vous êtes gay ou une daronne ou vous avez des bons goûts, vous êtes tous invités à mon concert. C'est un peu d'humour bien sûr. Bien sûr. Ça définit ton public. Beaucoup de daronnes, énormément de daronnes, un tiers au moins. À La Seagale, il y avait quasiment que ça. Que des daronnes. Pas mal de gays aussi, bien sûr. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait plaisir. C'est les boules fidèles, donc j'en suis ravi. Et puis le reste, bon goût, c'est une blague. Moi, je suis plutôt le roi du kitsch, donc je ne dirais pas que c'est le bon goût. Après, un jour jeu, il y a ton album qui est en préparation. Tu en parles de manière très transparente sur ton Instagram. Parfois, on a même droit à des petits extraits. C'est rare, en vrai. C'est vrai, j'adore tester un peu les morceaux, avoir les retours. Il est en préparation, ça met le temps qu'il faut. Je le sortirai que quand j'en serai pleinement fier. Mais voilà, je dirais qu'il y a huit, neuf morceaux qui sont écrits sur les douze que j'aimerais avoir. Ça serait beau une tracklist avec douze morceaux, j'aurais pas l'impression d'arnaquer le monde entier. Ouais, c'est bien. Très, c'est encore plus beau. Mais c'est marrant. On attend ça quoi pour début 2023 ? On se dit ça ? On se dit ça au tout plus tard. Je vais clairement te mettre une dégoire. On se dit ça au tout plus tard. Merci Pierre. Tu reviens quand tu veux. T'es chez toi à la maison chez Typique. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.